Alors nous avons des jolis allumettes au fromage, une petite gougère avec une crème de parmesan, puis un peu de foie gras de canard sur un pain aux noisettes et aux raisins. Voilà, allez, un petit condensé de la Bretagne, vous avez des petits cocos de papeaule, de l'huître et un joli toast avec concassé à la tomate. Alors ici c'est un millefeuille d'artichaut, foie gras, maghrèche fumée et homard. C'est accompagné d'une petite gelée de canard et sur le côté, une petite croustillante, ça c'est un petit arbre de sarrasin avec artichaut à la crococelle. Bonne digustation ! Allez, on est sur une tarte fine de mackereaux, choux fleurs et chorizo. Alors la queue est crue, le chef les garde, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de les manger. D'ailleurs vous n'allez pas les manger, c'est pour la traçabilité du produit, s'il vous plaît. Merci. Et pour la gourmandise, un petit peu de béarnaise, avec des épices, retour des Indes. Bien, alors là on est sur une belle langoustine poêlée en carapace, ça revient un petit peu comme un poteau-feu avec les légumes crus et cuits, un peu de riz de veau et les légumes au saté. Et je rajoute une crème de langoustine à la badiane. Monsieur Poulet, vous serez gentil de ne pas manger la pince de la langoustine, s'il vous plaît. D'être un peu discipliné pour une fois. Je peux le gagner plein, je peux pas. C'est le tomahawk sur lequel vous avez salivé tout à l'heure. Un petit guillot britannique. On va déguster comme ça sur l'os là, c'est rigolo, en attendant. Bien, allez, on a servi du bœuf, joli bœuf en gousse. Angus, Fred, Angus, Fred. Une tomate farcie. Une tomate farcie avec le bœuf en gousse. Angus, Fred. Et un tartare de tomate cœur de bœuf. Attention, on joue sur les mots, sur les textures. Et c'est accompagné de petites fish and chips. Jolie pomme de terre château avec anchois. Vous commencez, vous êtes gourmand. Et c'est l'une des grandes sauces de la maison et de la région. La fameuse sauce bernaise du chef. On en revient un petit peu pour raconter le bœuf. Voilà donc notre assortiment de fromage de chèvres. Le poulis Saint-Pierre. La couronne lochoise. Le saint mort de Touraine. Le balancé. Le téton de Béillon qui vient du loréchère. Et ici la pelleta, fromage de chèvres qui vient du lot. Notre assortiment de brebis. L'ossoirati. Donc le basque. De corse. Le brin d'amour. Le vénaco. Et là-bas également en brebis. Le roquefort. En fromage de vache. Particularité de la région. Une tome de vache affinée au Vouvray. Qui vient du sud du département. Le brin de noix. Fromage qui est frotteux au vin de noix. Qui vient de la Loire Atlantique. Le reblochon. Le Saint-Nectaire. La boulette d'Avennes. Le crayeux de Ronques. Famille du maroilles. On est à 10 km de Lille. Le comté. 36 mois. Un cantal. 36 mois également. Le Morbier. Mirol. Le Camembert. Le Livaro. Le Cap-Vinet. Le Nord-Pas-de-Calais. Le Pont-Lévêque. Brie de Meaux. Fromage de Langres. Champagne-Ardennes. Et enfin, c'est pour finir, la fourme d'Avennes. Le sourire à vous. Brin de noix. Fromage frotté au vin de noix. Loire Atlantique. Crayeux de Ronques. 10 km de Lille. Jean-Marie. Maroilles. Bourdel. Clomme de vache affinée au Gouvray. Cantal. 36 mois. Comté. 36 mois. Elivaro. Vous allez bien, Monsieur Poulet ? Un peu revisité. Vous avez tous les ingrédients. La jolie pêche blanche. La glace à la vanille. La crème fouettée. Vanille. Et ce coulis de greveille qui coule doucement. C'est vrai, c'est gourmand. Non ? Oui. Allez. Bonjour. Comment allez-vous ? Ca va ? Je suis perdue. Bonjour. Je ne peux pas les dents. Je n'ai pas les dents. Je n'ai pas les dents. Je n'ai pas les dents. On peut faire un plus ? C'est bon. C'est bon.